Et yo tout le monde, si je suis là j'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui on va parler de la fin d'internet, pas une fin fictive mais la vraie fin, quand est-ce que personne ne pourra plus accéder à internet ? Si aujourd'hui nous en venons à nous poser cette question c'est à cause d'un certain Bruce Schneier, vous ne savez sûrement pas qui est cet homme mais je vais vous montrer que ce n'est pas un simple fou criant à la fin d'internet sans raison ni preuve. Voici son CV, Bruce Schneier a obtenu un master en informatique à l'American University et un bachelor en physique décroché à l'université de Rochester. Avant de créer lui-même la Counterplane, il a travaillé au département de la défense des Etats-Unis ainsi qu'au Bell Labs. Pour tous les amateurs du Deep Web, Bruce est aussi un membre du projet TOR, c'est sur son blog qu'en septembre 2016 il lance l'alerte, je cite, « C'est en train d'arriver et les gens doivent le savoir ». Comment quelqu'un ou quelque chose peut faire tomber internet ? Pour commencer, les attaques ne sont pas dirigées vers tous les sites ou tout ce qui se trouve sur la toile, ce serait bien trop vaste, mais bel et bien sur les entreprises clés d'internet, celles qui fournissent l'infrastructure de base nécessaire au beau fonctionnement du web. Il s'agit de sociétés telles que Verisign qui gèrent entre autres les noms de domaines comme les .com ou encore .net. C'est au second trimestre 2016 que cette dernière a ainsi déploré dans un rapport des attaques plus fréquentes, persistantes et complexes, ce qui est inquiétant et nous prouve que quelque chose se passe et surtout que tout ceci est bien orchestré. Vous connaissez tous un youtubeur qui s'est déjà fait hacker de la sorte, perdant sa co en plein stream par exemple, ou même vous si vos amis ont voulu vos DDoS. Ces attaques sont les mêmes, vous les connaissez, c'est le principe du DDoS comme je viens de vous le dire, c'est le but de submerger sa cible de millions de requêtes comme si des millions de personnes se connectaient simultanément afin de faire crasher ou saturer le serveur, comme a déjà subi par exemple la BBC, Sony ou même OVH. Le principe est simple, s'attaquer non pas à internet en général, mais aux piliers qui font vivre internet. Ces attaques sont bien plus larges que celles de ces entreprises qui ont l'habitude de voir, en fait beaucoup d'entreprises ont l'habitude de se faire des DDoS ou d'avoir des attaques pirates afin de récupérer des informations ou même de les faire tomber. Et bien en ce qui concerne les piliers porteurs d'internet, elles durent beaucoup plus longtemps, elles sont plus sophistiquées et elles ressemblent à du sondage, c'est à dire que petit à petit elles augmentent leurs attaques en puissance et en fréquence afin de sonder, analyser les forces et faiblesses du système pour pouvoir les faire tomber. Trouver la faille dans leur ligne de code pour identifier de possibles points d'entrée lors d'un piratage, le mode d'action est très précis. Une semaine, l'attaque débute à une certaine intensité, augmente crescendo sa violence lentement avant de s'arrêter, et la semaine suivante, elle reprend là où elle s'était arrêtée et continue d'augmenter ainsi de suite. Le long de ces lignes, comme si l'assaillant cherchait le point de faiblesse précis, le but est de trouver, comme un petit peu à la manière des Troyens et leur cheval de Troie, de rentrer dans le système afin de pouvoir mieux l'attaquer de l'intérieur. Maintenant que nous savons que tout cela est possible, voyons les conséquences possibles. Si internet venait à mourir, cela nous plongerait-il vers une ère incertaine, peut-être une fin du monde ou autre, car aujourd'hui, tout fonctionne grâce à internet. Les communications, la surveillance, certaines machines, cela conduirait-il à un chaos total, à une presque fin du monde ? Et c'est pour cela que j'aimerais savoir en fait ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il pourrait arriver si demain nous sommes tous privés d'internet ? C'est à vous de me le dire en commentaire, moi j'ai quelques idées, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez d'autres théories. Des anonymous, des chercheurs, des rigolos ou bien des criminels, qui veut à l'heure actuelle que ce chaos arrive ? D'après Bruce, cela ressent plus un cyber-commandement d'un pays qui essaierait de calibrer ses armes en cas de cyber-guerre. Nous ne pouvons nous protéger car nous ne savons pas d'où viennent ces attaques. Il va sans dire que lorsque vous êtes un tel point de maîtrise de l'informatique et du piratage, il est aussi forcé que vos moyens de vous faire invisible sur le net sont elles aussi tout autant perfectionnées. Les soupçons de Bruce vont vers la Chine qui, en cas de souci, souhaite avoir un coup d'avance en termes de cyber-guerre. Malheureusement, les gouvernements font mine de rien car lancer une telle accusation ou recherche pourrait causer un incident diplomatique grave, ce qui revient si et seulement si c'est un État qui prépare tout ça, à les laisser tranquillement faire pour ne pas froisser ce fragile équilibre et cette fragile paix qui entoure nos pays. En tout cas, si c'est eux, nous ne pouvons actuellement rien faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le projet en train d'essayer de trouver qui est derrière tout ça, comment enrayer la machine, mais d'après Bruce, encore une fois, il est impossible de faire quelque chose pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit auparavant, dites-moi ce que vous pensez que cela aurait comme conséquence la fin d'Internet. En tout cas, est-ce que ça nous plongerait dans le chaos ? Est-ce qu'on arriverait à remettre en marche tout ce système ? Est-ce que ça ne ferait strictement rien puisque c'est beaucoup trop compliqué de mettre Internet à mal ? Voilà pour cette vidéo. J'ai à peu près tout dit sur ce sujet. Ça me paraissait assez intéressant de vous en parler. Est-ce que c'est possible ou non ? C'est à vous de me le dire. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était H5. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.